Pour ne rien rater de l'événement sportif de la saison, les journaux Lameuse, la Nouvelle Gazette, la Province et la Lanterne vous offrent un cadeau d'enfer. Le mardi 6 juin, un guide de 52 pages, tout en couleur et sur papier glacé. Retrouvez-y les sélections nationales, l'accès au stade, le guide TV, les palmarès et un superbe poster de notre équipe nationale. Mardi 6 juin, gros plan sur le foot avec le guide supplément gratuit des journaux Lameuse, la Nouvelle Gazette, la Province et la Lanterne. Voici la météo avec le nouveau Rexona Oxygène. Bonsoir ou bonjour, averses et orages sont malheureusement de retour et principalement d'ailleurs pour le sud du pays pour cette nuit. Et également pour demain après-midi en fait, le front qui est passé assez rapidement la nuit dernière sur notre territoire, va faire carrément demi-tour et va remonter sur le sud de notre pays. Il va d'ailleurs s'enfoncer même un peu plus loin dans le courant de la journée. Ce qui fait que la nuit prochaine, nous allons retrouver déjà une nébulosité relativement abondante. En fin de nuit, quelques averses vont faire leur apparition avec quelques orages. Et puis partout ailleurs, nous bénéficierons encore d'éclaircies relativement larges. Côté température, ils seront comprises entre 9 et 15 degrés. Demain matin, nous allons retrouver ces nuages un peu partout, déjà au moins jusque sur le centre du pays avec des averses toujours plus nombreuses pour l'Ardenne, pour la Gôme et toujours quelques éclaircies sur le nord. Les températures, 18 degrés pour Vireton, 14 degrés pour Namur, 16 degrés pour Verviers, 12 pour Bruxelles, 11 degrés pour Ostende. Et puis dans l'après-midi, nous allons retrouver forcément ces nuages pratiquement sur l'ensemble du pays avec des averses ici et là et surtout des orages qui vont se développer une nouvelle fois sur le sud du pays. Des orages qui pourraient à nouveau être relativement violents. Donc il faut faire attention. Côté température, ils seront comprises entre 14 et 22 degrés. Un coup d'œil à présent pour les prochains jours. Et bien c'est plutôt mitigé puisque nous aurons encore des nuages et des averses pour mardi. Voici mercredi, on bénéficie d'une amélioration sur l'ensemble du pays avant le retour des nuages pour le nord et le centre uniquement. Et ça c'est pour jeudi. Les températures restent stables et ont même tendance à grimper un tout petit peu. 18 degrés pour mardi, 20 pour mercredi et 21 degrés pour jeudi. Nous serons demain le 5 juin. Nous allons fêter les Igors et les Bonifaces. Gagner une minute de soleil. Voici les heures de lever et de coucher du soleil. Voici les heures de marée haute et de marée basse pour notre ville de référence, c'est-à-dire la ville d'Ostende. Je vous souhaite à tous une excellente nuit, une très bonne matinée. A très bientôt. Fêtez la météo avec le nouveau Rexona Oxygen. Quelle est l'origine de la ville de Londres ? Vous avez peut-être remporté la pochette des billets de 21 offerts par la Loterie Nationale. Si vous avez répondu dans les temps et si vous avez vu juste. Londres a été construite à l'origine par le Celte. Les Romains sont venus bien plus tard. Bravo à celui qui a trouvé la bonne réponse et à demain. Je suis un homme, je suis un homme, comme on l'envoie dans les muséens. Et le plus de la Loterie Nationale, des billets de 21 d'une valeur de 1500 francs. Je suis dans la propriété. Ça me brise le cœur. Il paraît que t'es un flic. C'est drôle, j'ai entendu la même chose de toi. Ça suffit. Le sac. Joli boucle. Si c'est elle qui est de la police, pourquoi c'est toi qui transpires ? Rexona Oxygen. Contre l'humidité, contre les odeurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvel assassinat politique en Espagne. Un conseiller municipal du Parti Populaire de José María Aznar a été abattu ce dimanche à Durango, près de Bilbao. Cet attentat est attribué une fois de plus à l'organisation séparatiste basque, l'ETA. Il s'agit du cinquième assassinat depuis que l'ETA a annoncé en décembre dernier la fin de la trêve qu'elle observait depuis 14 mois. Baudouin Remy. Ce midi, en plein centre-ville de Durango, près de Bilbao, l'assassin s'est approché derrière Rezus Maria Pedroza. Et ce conseiller municipal du Parti Populaire de José María Aznar est mort d'une balle dans la tête. Depuis les dernières élections, et en moins d'un mois, c'est le deuxième attentat qui porte la marque de l'ETA, sa 774ème victime en 32 ans. En fait, les élus du Parti Populaire et du Parti Socialiste figurent parmi les cibles parce que ces deux principaux partis politiques du pays sont farouchement hostiles à l'indépendance du pays basque. En décembre dernier, l'ETA avait annoncé la fin de la trêve qu'il observait depuis 14 mois. Et depuis cette trêve, on leur attribue 5 assassinats. L'ETA justifie la reprise de sa campagne terroriste par le refus des autorités espagnoles et françaises de satisfaire ses exigences d'indépendance et reproche aussi au Parti Nationaliste Basque modéré de ne pas lui apporter le soutien réclamé. Et des manifestations contre l'ETA ont été programmées lundi, jour des obsèques de Jésus-Marie Apreu-Pedroza en Espagne. Les présidents des deux plus grandes puissances mondiales, Bill Clinton et Vladimir Poutine, ont tenu ce dimanche leur premier sommet. Au menu des discussions, quelques questions d'élite 4, telles que la Tchénie ou le bouclier antimissile américain. Si les deux hommes sont parvenus à s'entendre en mettant au point une collaboration militaire, ils se sont pourtant quittés sans avoir obtenu ce qu'ils espéraient. Pascal Bourgaud. Bill Clinton ne sera finalement pas parvenu à convaincre son homologue russe de revoir leur stratégie commune de défense antimissile. Une idée dont personne ne voulait entendre parler, ni les Russes, ni les Européens, fermement opposés à une nouvelle course aux armements. Après 24 heures de débat, les deux présidents ont signé trois accords. L'un sur la stabilité stratégique qui prévoit d'intensifier les discussions sur Star 3. Le deuxième accord prévoit la destruction de 68 tonnes de plutonium, soit des dizaines de milliers d'armes nucléaires qui ne seront pas fabriquées. Quant au troisième point, il s'agit d'une nouveauté. Nous avons aussi décidé d'établir un centre de données à Moscou pour partager les informations de pré-alerte sur les lancements des missiles. C'est très important, c'est le premier centre militaire russo-américain qui ait jamais été créé. Les deux présidents ont également pris le temps de faire plus ample connaissance, hier lors d'un souper suivi d'un concert de jazz, aujourd'hui lors d'une balade au soleil. Le temps aussi de parler d'autres thèmes, les Balkans, la guerre de Tchétchénie, ainsi que la situation interne de la Russie, sa libéralisation économique, les droits de l'homme et la liberté de presse. Avant de quitter Moscou, Clinton a fait une dernière visite très symbolique dans les studios de la radio du groupe de presse qui a récemment été inquiété par la censure du Kremlin. En République démocratique du Congo, la mission d'observation des Nations Unies poursuit tant bien que mal son travail. A Kisangani notamment, elle a réussi à séparer provisoirement les rebelles ougandais et rwandais qui s'affrontaient pour le contrôle de la ville. Un rôle plutôt inattendu puisque les deux pays étaient alliés jusqu'il y a peu. Reportage de nos envoyés spéciaux, Joséphine Turli, Thierry Ferret et Bernard Leplat. L'ancienne stade des villes est à nouveau dans la tourmente. Le 5 mai dernier, Ougandais et Rwandais, pourtant alliés dans la rébellion anti-Kabila, se sont affrontés à l'arme lourde pour le contrôle de l'aéroport. L'armée ougandais a répliqué en bombardant le centre-ville, bilan une trentaine de morts. Les habitants de Kisangani en ont assez de cette présence étrangère sur le sol congolais. Nous en avons marre des Rwandais et des Ougandais. Nous voulons qu'ils partent, nous avons envie de travailler. Nous sommes Congolais, notre pays est devenu presque un moule à cause des Rwandais et des Ougandais. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici ? S'il y a des problèmes à régler, je pense que les Congolais entre nous, nous pouvons régler ça. Ce n'est pas qu'ils viennent ici d'abord, ils viennent se battre entre eux, les Congolais sont à l'écart. Maintenant ce sont des Congolais qui sont morts, ici il y avait des cadavres. Nous croyons que les Ougandais et les Rwandais sont venus nous aider, d'après eux, pour chasser Kabila. Or nous voyons que ce n'était pas ça leur objectif. Leur objectif était de piller les Congos. La région diamantifère de Kisangani aiguise en effet bien des appétits. C'est pour l'instant la seule explication logique de l'acharnement Ougandais. Présente sur le terrain, la mission d'observation des Nations Unies tente de séparer les combattants. Aujourd'hui, elle négocie l'évacuation d'une base Ougandaise proche de l'aéroport. L'affaire délicate. Les soldats Ougandais s'approchent, mais la présence d'une caméra n'était pas prévue. Ils menacent de rebrousser chemin. Finalement, la colonne passera. Mitrailleuses, canons, DCA et munitions seront installés quelques kilomètres plus loin, par ce qui ressemble plus à une milice qu'à une véritable armée. Le retrait simultané des militaires rwandais et ougandais de la ville, c'est l'oeuvre de Steve Gagnon, responsable de la Monuc. Il a le triomphe modeste, il sait que la situation reste explosive. À Ksangani, nous avons réussi en microcosme ce qu'on pourrait réussir dans l'ensemble du Congo. Et moi, je crois que dans les opérations de paix, il est nécessaire de viser des petites étapes à la fois. Et chaque petite réussite peut donc permettre la prochaine réussite et le prochain succès. La poignée de main entre l'Ougandais et le Rwandais est timide, mais c'est une poignée de main, et pour l'instant, c'est ce qui compte. La sécurisation de l'aéroport et le retrait simultané des forces ougandaises et rwandaises hors de la ville de Ksangani est un premier succès de la Monuc. L'équilibre qui règne ici est fragile, mais il pourrait servir d'exemple à l'ensemble de la mission onusienne au Congo. En France, un déraillement de train entre Vintimille et Calais a fait deux victimes, un passager belge ainsi que le conducteur du train. Les autorités n'excluent pas qu'un acte de malveillance soit à l'origine du déraillement. Des rails de train ont en effet été découverts sur le site de l'accident. Une personne a d'ailleurs été mise en garde à vue. Autre accident, en Italie, deux trains de marchandises sont entrés en collision non loin de Parme. Un des trains n'aurait pas respecté un feu rouge et le bilan est lourd. Cinq machinistes ont été tués et un sixième est grièvement blessé. Chez nous, des pluies diluviennes se sont abattues sur la Belgique, principalement au centre et à l'est du pays. La région de Beauvechin, des inondations submergées, le village de Tourine-la-Grosse notamment. Les pompiers de Jodogne et des Gueuzés sont descendus sur place pour qu'on tire l'eau et les couler debout. Et puis en Flandre, la foudre a provoqué un incendie à Gans où une école pour handicapés a été entièrement détruite par les flammes. De nombreuses caves ont été également inondées dans la région de Malines. Les services de secours ont enregistré près de 300 appels téléphoniques dans un laps de temps relativement court. Le héno occidental n'a pas été épargné par les trompes d'eau. C'est principalement dans l'entité de Leuze, entre Tournai et Hattes, que les pompiers ont été appelés. Certains riverains régulièrement inondés commencent à protester. C'est le cas à Tourpe, où les habitants mettent en cause des travaux du TGV. Esmeralda Labi. Une inondation à Tourpe hier soir, une de plus pourrait-on dire. Depuis plusieurs années maintenant, dès qu'un violent orage se produit, les riverains de la rue Malmaison peuvent craindre le pire. Ils ne disent pas que ce n'est que le TGV qui est en tour. Moi je dis 50-50. TGV est commune. Qu'il fasse nécessaire, qu'il bouge. Parce que moi j'en ai jusque là. Nous avons ici maintenant, avec l'achat de la maison pour 6 millions de dettes derrière nous. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Je me le demande. Nous ne travaillons pour rien pour le moment. Pour rien. Pointé du doigt le TGV qui passe à quelques centaines de mètres. On n'aurait pas suffisamment soigné les à-côtés de l'ouvrage d'art. Alors la ville de Leuze a intenté une action justice devant le tribunal de première instance. Une action contre la SNCB. Un collège d'experts a bien été désigné. On en attend toujours les conclusions. Nous ne sommes pas encore au stade de savoir celui qui va payer. Nous sommes actuellement de savoir quelles sont les solutions techniques qui devront être envisagées, qui devront être faites. On parle des grandes pistes sur bien sûr le bassin d'orage et l'augmentation de la capacité de nos égouts. A coup de brosse et de flexible, la solidarité s'organise. Les riverains prennent leur mal en patience. C'est déjà au moins la 4e fois qu'on est plus en dés. J'espère qu'ils vont faire quelque chose quand même. Cette fois-ci, pour se faire de pire en pire. C'est arrivé très très vite. Même encore plus vite que la fois dernière. On ne sait rien faire là-côté. Aujourd'hui à Tourpe, ce devait être jour de fête sur la place du jeu de balle. Les coulées de boue ont un peu refroidi la bonne humeur ambiante. Vaste opération anti-drogue dans la nuit de samedi à dimanche en province d'Anvers. De nombreux automobilistes ont été invités à passer divers tests permettant de déceler la consommation d'alcool ou de drogue. Certains se sont vus retirer leur permis. Pascal Boustamente. Dimanche matin, 5h30, la police et la gendarmerie de Lyre veillent. Ils ont décidé de traquer les fêtards qui auraient abusé d'alcool ou consommé une ou plusieurs drogues illicites. Ce dernier point est vérifié au moyen d'une batterie de tests appliqués par les policiers et les gendarmes. Tout d'abord, on prend contact avec le chauffeur pour voir ses réactions. Et suite à ça, on l'invite pour faire un test d'alcool sur l'alcoolisme. Et suite à ça, on lui laisse passer quelques tests physiques dans le cadre de cette législation. Donc ce sont des tests d'apparence physique. Et deuxième test, c'est quelques exercices qu'il doit faire. Suite à ça, s'il réagisse positif sur ce test-là, on commence à lui inviter de passer un test d'urine. Si le test d'urine est positif, on continue avec une prise de sang. Et ça, c'est la procédure complète. Les échantillons ainsi récoltés serviront à la suite de l'éventuelle procédure judiciaire. Le seul fait de refuser de se soumettre à ces tests induit une présomption de consommation de drogue. Il y a des sanctions qui ont trait sur le permis de conduire. On le retire pour une période soit de 12 heures, soit de 15 jours, en fonction des résultats du test d'urine. Et suite à ça, devant le tribunal, il y a des sanctions pécuniaires. Ça veut dire qu'on est facilement à 50 000 francs quand on est positif. Les produits recherchés sont les amphétamines, l'extasie, la cocaïne, la morphine et les dérivés du cannabis. Les tests se sont révélés positifs à deux reprises pour une douzaine effectuée en deux heures. Un résultat moins élevé que celui de la première édition de ces contrôles. La prostitution et la traite des êtres humains étaient au cœur de l'émission dominicale mise au point. Les chiffres sont clairs. Il y a de plus en plus de prostituées dans nos grandes villes et la police semble relativement impuissante. Les explications de Gérald Vandenberg. La prostitution progresse dans les grandes villes. Un exemple, les services de police de Liège ont constaté une augmentation de 30% du nombre des prostituées. Elles viennent d'Albanie mais aussi du Ghana. Les souteneurs africains utilisent parfois la religion vaudou pour les précipiter sur le trottoir. C'est une population qui est analphabète et qui croit très fort au rite du vaudou et donc il y a des pratiques où elles sont complètement figées dans une peur d'un hors-sorcellement dans le pays d'origine. Et donc elles travaillent pour rompre et mettre fin justement à cette pression morale. Si le nombre de prostituées augmente, le nombre de clients par contre reste stable. L'effet pervers est inévitable. Pour parvenir à se vendre, il faut casser les prix. On entend régulièrement des filles qu'elles demandent 300 francs parce que sinon elles n'ont pas un client qui rentre. Du côté de la justice, on dispose d'une directive des procureurs généraux pour freiner tout cela. Seulement voilà, la rengaine est connue, on manque de moyens pour l'appliquer. Ce n'est pas l'infraction qui vient directement à la connaissance, c'est une infraction que l'on doit rechercher par des moyens adaptés. Par exemple, des codes téléphoniques, etc. Par exemple, des services de surveillance, des actions proactives, etc. qui demandent la mise en place et en œuvre de moyens policiers spécialisés qui nous font cruellement défaut. Au début des années 90, on dénonçait déjà cette traite des êtres humains. Dix ans plus tard, rien n'a changé. Tout autre chose, la fête au pied des remparts de Binge, samedi soir. Dans le cadre de l'opération Euromédiévale, la cité des Gilles avait revêtu les couleurs et les costumes d'époque pour une grande fresque moyenâgeuse. Troubadour, menestrel, combat d'épée, tout pour évoquer le rôle des remparts au XVIe siècle. Esmeralda l'Abi. La ville de Binge, en l'an de Grasse, 1554, une cité prospère, puissante et protégée par ses remparts. Les troubadours divertissent la population, les marchands s'affairent, les forgerons s'activent. C'est le temps des Euromédiévales. Une opération menée dans quatre villes d'exception, L'An, Mons, Tournai et Binge. Un seul objectif, animer le patrimoine historique de cette Eurorégion. Le principe d'une fête des Euromédiévales, c'est d'offrir au public toute une série de découvertes sur le monde du Moyen-Âge, dans des villes qui ont un passé historique. Alors évidemment ici, on est en fond de scène extraordinaire, qui sont les remparts de Binge. Et donc, quel plus merveilleux lieu à trouver qu'effectivement ce fond de scène ? Alors, pour séduire la population d'aujourd'hui, les organisateurs avaient convié comédiens et artisans pour qu'ils fassent preuve devant le public de leur talent, le travail manuel est mis à l'honneur. Avec des artisans, avec des artistes, qui savent effectivement reproduire des choses. On a une forge, une splendide forge, qui se trouve à côté, à l'ancienne. Et donc, c'est tout ça qu'on essaye de rechercher. Et lorsque la nuit tombe sur la cité des Gilles, les remparts de Binge se rappellent que le 21 juillet 1554, le roi de France, Henri II, détruisait une partie de ce patrimoine historique. Prenez pour vos somptueuses demeures, vos somptueux palais, décorés de tout l'art de la cour. En l'an 2000, les pierres ont été restaurées. Et si le canon résonne aujourd'hui, c'est simplement pour annoncer la fête. Deux mots de BD à présent. Gérald Van Nuttberg nous présente Frigo, une nouvelle série créée par Petit Luc et Johan, parue chez les humanoïdes associés. Elle nous permet d'observer tout ce qui se passe dans nos frigidaires lorsque la porte s'est refermée. Une jolie petite fable satirique basée sur nos excès alimentaires. Gérald Van Nuttberg. Cet album permet de résoudre l'une des dernières grandes énigmes de notre univers. Que se passe-t-il lorsque la porte du frigo s'est refermée ? Les auteurs sont parvenus à entreouvrir le frigidaire et à percer le secret. C'est un récit qui se déroule entièrement dans un frigidaire, dans mon frigo au départ. Et depuis qu'on travaille là-dessus, je visite tous les frigos de mes amis. Comment ça a démarré ? Ça a démarré en mangeant bien sûr au restaurant. On a mangé de la tête de veau vinaigrette, on a trouvé ça bien dégueulasse. Et c'est devenu nos personnages principaux pour ce tome-là. Et bon, comme ça se déroule dans un frigo, tous les autres personnages sont les habitants du frigo. Les yaourts, les radis, les légumes, les surgelés, les crèmes, et puis tout ce que t'as dans ton frigo aussi. Pour les auteurs, la vie peut se résumer à la maxime. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Le contenu des frigos, bac à glace et autres compartiments sur gélation seraient le reflet parfait de notre société. Et dans cet album, la tête de veau vient bousculer l'ordre social établi chez les aliments. On a créé un couple, peut-être de veau et sa vinaigrette. Et comme notre frigo est un peu comme un HLM, chaque habitant a son étage, c'est une espèce de couple basique qu'on peut trouver dans n'importe quelle ville. C'est le mari qui râle et sa nana qui trime toute la journée à faire le ménage. Sauf qu'elle sait se préparer une vinaigrette tous les jours qu'elle doit faire. Donc, j'ai dit, ouais, effectivement, on se demande pourquoi tête d'eau vinaigrette, pourquoi ce plat à la con, quoi. Mais je trouvais qu'il correspondait assez au calibre du couple franchouillard, un peu crétin, quoi. Au total, cette petite satire basée uniquement sur nos traverses alimentaires se laisse doucement savourer. En Formule 1, le Grand Prix de Monaco a été remporté par le britannique David Coulthard, Schumacher qui occupait la pole position à un moment donné, et conserve toutefois la tête du championnat du monde, Nicolas Rondelet. Michael Schumacher en pole à Monaco, c'est comme si l'issue du Grand Prix était connue. Le second départ se déroule bien, chacun conserve sa position. Schumacher devant Troulli, Coulthard, Frensen et Akinen en cinquième position. Personne devant, personne derrière, Michael Schumacher creuse l'écart, son avance grimpe à 30 secondes. Sur le circuit urbain de la Principauté, il est délicat de dépasser. Les positions sont figées pendant 30 tours, Coulthard est bloqué derrière Troulli, Akinen, cinquième, ronge son frein derrière Frensen. On commencerait presque à s'ennuyer, mais soudain en deux tours, les choses se bousculent. Akinen connaît des problèmes et doit rentrer au stand. Un arrêt de 53 secondes, Akinen ressort dernier et gêne légèrement Ralf Schumacher, qui échoue dans les pneus à Sainte-Dévote. Sixième à cet instant, Ralf Schumacher sort de sa voiture en boitant. Du sang sur sa combinaison, l'Allemand est blessé. Au même instant, le deuxième, Yarno Troulli, renonce sur problème mécanique. Et alors qu'il semble parti pour sa cinquième victoire de la saison, Schumacher est victime de sa mécanique, une suspension pliée le pousse à l'abandon. Le virage de Sainte-Dévote aura fait des dégâts aujourd'hui. C'est à présent Frensen qui échoue dans les pneus et abandonne. A quatre tours de la fin, Akinen connaît une nouvelle fois des problèmes, mais le Finlandais conservera le point de la sixième place. Cette hécatombe profite finalement à David Coulthard, qui remporte pour la première fois ce Grand Prix de Monaco, devant Rubens Barrichello et Giancarlo Fisichella. Au classement pilote, Coulthard de 34 points ravit la deuxième place à son coéquipier Akinen, mais avec 48 points, Schumacher conserve encore une avance confortable sur l'Écossais. Autre sport moteur, le motocross, triple Grand Prix à Francorchamps, et notamment le Grand Prix toutes catégories. Joel Smets s'est imposé en remportant les deux manches en 500 cm3. 1800 mètres de terre et 13 bosses pour ce circuit, élaboré par un ancien motocrossman belge, Georges Jobé. Un circuit que semble déjà apprécier un autre belge, Joel Smets. Dès le départ de la première manche, le belge vire en tête et s'envole pour un long cavalier seul. Smets remporte cette première manche devant Johansson et le champion du monde en titre, l'Italien Andrea Bartolini. Smets l'intouchable, la deuxième manche est un remake de la première. Smets part devant pour ne plus être rejoint. Le triple champion du monde remporte ce Grand Prix d'Europe avec une déconcertante facilité. Déconcertante aussi l'avance de Smets au classement du championnat du monde. 61 points sur son dauphin, un autre belge, Marnik Borbouts, 5e aujourd'hui à Francorchamps. Et puis en cyclisme, l'Italien Stefano Garzelli a remporté le 83e Tour d'Italie. La 21e et dernière étape a été remportée par Mariano Piccoli. Stefano Garzelli succède ainsi à son équipier Marco Pantani dans un giro privé de la plupart des plus grandes têtes d'affiche du peloton. Et c'est sur ces quelques informations sportives que se refirme ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. A 12h45 vous retrouverez Anne Godernio et c'est Sabine Brulet qui vous présentera le JT Soir la semaine prochaine. Très douce nuit ou très bonne journée à toutes et tous. C'était trois copains. Jean-Louis, Jean-Paul et Jean. Mais on s'est entouré petit à petit de tout un tas d'autres camarades qui sont rentrés. Auparavant on avait plutôt tendance à se réunir pour faire du folk américain. Bob Dylan, Hugo Frey. Et puis un jour on a croisé Jean-Louis qui nous a dit tiens si on jouait de la musique bretonne. Ou alors si on retrouvait les origines celtiques d'un super invité surprise, Roger Hudson. Rappelez-vous, Superdream. Aux dernières francophilies de Spa, le groupe Rocco Celto Medievalo Breton, Trian. Ce mercredi 20h30 sur la 2. Vous aimez Coca-Cola ? Alors, accrochez-vous. Il y a des centaines de milliers d'articles à gagner à prix d'année. Sensations fortes garanties. Collectionnez les nouveaux brins et faites votre choix. Ballons, télé, fauteuils. Pour participer, demandez votre catalogue dans votre magasin ou surfez sur coca-cola.be. Il y a même des milliers d'ordinateurs compacts avec Internet. C'est parti. 250 ans qu'on n'avait plus vu ça Le Grand Carousel Un spectacle équestre et musical éblouissant Du 1er au 9 juin En plein coeur de Bruxelles Cavaliers de haute école et cascadeurs Musiciens, chanteurs, danseurs, acrobates Vous convient une soirée de plein air Authentiquement baroque Pour réserver Formez le 070 222 007 Une production de Bruxelles 2000 Et du printemps baroque du Sablon Avec le soutien de la RTBF Assiné, le Rétromoteur Show se déroulera Les 3 jours du week-end de la Pentecôte Rétromoteur, le rendez-vous assiné Des véhicules anciens Une Rendez-vous A chaque fois que vous montez dans un taxi à l'étranger Vous avez statistiquement une chance sur 3 De vous faire arnaquer Et ce n'est pas le plus grave Dans le désert australien Le plus long camion du monde En aval de la poussière Dure le métier de camionneur Ici, dans un ancien coulac de Sibérie Plus de prisonniers Mais des mineurs de fond Au sort peu enviable Les carnets soufflent le chaud et le froid Mardi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada